Nous avons entendu votre vision générale de la conférence de presse d'hier. Entrons, entrons, si vous le voulez bien, dans le fond des sujets. Parlons du fond des sujets, c'est ce qui intéresse nos concitoyens. Les impôts, Laurent Wauquiez, ils baissent. On imagine qu'une grande partie de nos concitoyens qui payent l'impôt sur le revenu sont satisfaits ce matin en se disant « je vais un peu souffler ». Oui, mais ce matin, il n'y a aucun des Français qui a écouté qui peut savoir ce qui va se passer. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est au gouvernement d'agir désormais, votre ancien ami Gérald Darmanin. Et donc moi, j'ai quand même une question simple. ça va bénéficier à tout le monde ou non ? Vous savez que c'est mon obsession. Mon obsession, c'est les classes moyennes. Quand on dit les classes moyennes, attention, parce que parfois, quand on écoute ce gouvernement, quand vous êtes en dessous de 1800 euros, vous êtes dedans. Quand vous êtes au-dessus, vous n'êtes plus dedans. Ça, je ne serais pas d'accord avec ça. C'est qui les classes moyennes, pour vous ? Les classes moyennes, c'est quoi ? Quand vous gagnez 3000 euros chacun dans un couple, vous êtes dans les classes moyennes. Quand vous êtes dans une grande ville, souvent le pouvoir d'achat est lourd. Se loger, c'est lourd. Et donc, là où nous, on sera très vigilants. On a une proposition très simple. Sur la baisse de l'impôt sur le revenu, il faut faire moins de 10% pour tout le monde. Ça, c'est simple. Là, c'est 5 milliards. Donc, l'impôt sur le revenu en 2017, c'était 73 milliards. On n'est pas à 10%. C'est en dessous. Et surtout, quel sera, nous, notre point de vigilance ? Pas de seuil. Stop. Stop ce système où si vous êtes à 1700 euros, ça va. Si vous êtes à 1900, ça ne va plus. Si vous êtes à 1700, vous avez une vraie baisse. Si vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas dedans. Tout le système fiscal français fonctionne autour de ça. Là, vous anticipez que ça ne baissera pas pour tout le monde. C'est votre lecture, parce qu'il ne l'a pas précisé hier. C'est pour ça que, vous savez, je ne suis jamais dans une opposition sectaire. On essaye toujours de proposer.